Et salut, on se retrouve sur Evenline, on va faire un petit peu de hauling aujourd'hui, on part en Aureus. Je mettrai le feed dans la description. Alors c'est un feed que j'aime bien parce qu'il vous permet d'être assez rapide au niveau des transferts. Hop, on est parti avec cette petite animation de lancement en warp. Et au niveau du feed, c'est un feed un petit peu hybride. C'est pas le plus tanky mais il reste quand même assez tanky. Si on simule avec les protections activées, on passe à 22 000 et on a quand même un tank appréciable. Alors on ne va pas non plus le charger de trop, ça reste un chip de T1. L'avantage aussi d'une Aureus, c'est qu'il warp vite, il a un stockage, là j'ai 6 500 en mètre cube. Donc ça permet de faire du hauling avec des choses assez grosses. Et il a du tank. Alors après vous pouvez le faire partir soit sur vraiment du tank, soit un hybride, soit vous enlevez en fait ici les inertial stabilizer et vous rajoutez du cargo. Et vous pouvez en faire un cargo assez intéressant en termes de volume mais qui du coup deviendra une chips qui sera toujours un petit peu plus tanky que l'iteron. Mais voilà, c'est ce feat là, personnellement je l'aime bien, je l'utilise en high sec principalement. Ça permet d'aller en low sec aussi, il m'est déjà arrivé de me faire attraper au gate. Et avec le warp core j'ai réussi à m'en sortir. Alors avant on pouvait justement remplacer, on pouvait en avoir plusieurs. Ce qui faisait que, en fait le Nureus avec son tank en low sec, on pouvait l'utiliser d'une manière très safe. Parce que, mis à part si on tombait sur un gate camp avec 5 ou 6 personnes qui allaient vous scrammer. Avec la nouvelle utilisation des stabilizers, maintenant vous pouvez en avoir qu'un seul. Donc vous avez 2 points maximum de résistance. Alors qu'avant on pouvait en aller jusqu'à, bah du coup, 6, 5 ou 6 points si je ne dis pas de bêtises. Donc ce qui fait qu'il était impossible quasiment de l'arrêter en low sec. C'était un des intérêts principaux à l'époque d'utiliser du T1 en low sec. Maintenant vous avez le viator, vous avez tous les blocs à de runner qui sont très intéressants. Parce que normalement en low sec vous ne ferez pas attraper, il n'y a pas de bulle. Et si vous êtes assez rapide et vous cloquez assez vite, pareil, aucune raison de se faire attraper. Donc voilà, donc là c'est la version de base. Je préfère les chips galantes aux chips des autres races. Je trouve qu'on peut vraiment les adapter aux besoins. Il y a eu des changements qui ont été faits sur les chips selon les factions. Avec justement des spécificités, des spécificités, pardon, de cargaison. Mais chez les galantes on retrouve vraiment ce qu'on a besoin. C'est à dire que vous allez avoir un chip pour les minéraux, un chip pour les astéroïdes. Vous n'aurez pas le chip pour tout ce qui est munitions. Mais dans l'absolu ce n'est pas trop embêtant. Vous avez l'hépital après pour tout ce qui est également consommable de planète à interaction. Donc ça vous permet d'avoir très rapidement des chips qui ont un semblant de tanking. Et qui ont surtout des cargos très grands. Alors que si vous allez chez les Amars par exemple, vous avez le choix entre un chip tanky et un chip pour faire du cargo gros. Avec le best hour. Qui du coup n'a pas de résistance. Et le choix est très limité. Donc j'aime beaucoup les chips galantes pour ça. Voilà donc là on va passer à Uedema. Uedema qui est la zone de gank. Qui relie en fait de toute façon tous les AESEC entre eux. Si vous êtes à Agita et que vous devez aller à un autre endroit dans la galaxie. En AESEC vous serez forcé de passer par Uedema. Donc ça y est un goulot. Vous avez également ECK qui est un goulot d'étranglement. Donc c'est des régions où il vaut mieux ne pas être AFK dans son pilotage. Et avoir un feat qui peut encaisser un ganking. Ce qui n'est pas forcément le cas de ce feat là actuellement. Mais comme on voit passer vite. On se fait moins facilement scanner au gate. Donc il faut que le ganker soit beaucoup plus attentif. Si vous aviez un feat plus classique. Donc là on voit qu'il y a Empire Ganking et Empire Alling qui sont en coin. Ces deux là sont des gankers notables. Ici. Donc pareil si vous voulez les mettre en contact rouge. Pour savoir quand ils sont dans la zone. Vous allez sur leur fiche. Cliquez sur safety. Add contact. Et là vous le mettez donc du coup en T-Up Standing. Comme ça vous savez que lorsque vous rentrez dans la zone. Il y a des gankers. Donc là ils ne sont pas au niveau des gates. On est tranquille. Le système d'après. S'il va là. Et le système d'avant. Peuvent également être des zones de ganking. Selon dans le sens dans lequel vous êtes en train de naviguer. Donc là a priori. On n'a pas forcément quand même activé au cas où. Mais il n'y a aucun souci. On peut naviguer tranquille. Il va me rester encore 7 jumps. Et ce que j'aime bien avec ce feat là. C'est que ce n'est pas long. On warpe autour des 3 secondes. Ce qui est très appréciable. Moi qui fais pas mal de trading d'une manière générale. Je me le suis encore jamais fait ganker. Ça fait 12-13 ans que j'utilise un feat similaire. Et un Eurius. En ISEC je ne me suis jamais fait ganker. Je me suis déjà fait attraper sur des low secs. Des nulsecs. Surtout au début du jeu. Comme tout le monde on apprend de ses erreurs. C'est un petit peu comme le Sunezis. Avec plus de cargo. Et un warpe un petit peu plus long quand même. Donc se faire attraper au gate est tout à fait possible. Mais ça vous arrivera rarement. Les gankeurs ne vont pas forcément target non plus un Eurius. Parce qu'ils partent du principe que le Eurius est quand même très tanky. Donc soit ils vous ont scanné en amont. Et ils savent que vous valez le coup d'être ganker. Soit c'est pas le cas et d'une manière générale dans leur watch list. Le Neurius ne fait pas forcément partie des targets qui vont prendre en primaire. Si vous arrivez avec un Iteron bien chargé. Forcément vous êtes beaucoup plus facile à ganker. Et vous êtes beaucoup plus intéressant en termes d'ISK. Il va perdre ses chips, son ses chips. Donc il va falloir qu'il emploie un ou plusieurs chips pour pouvoir vous détruire en RISK. Il va les perdre. Il va récupérer son assurance éventuellement. Éventuellement il arrivera à looter ses modules avec un autre à compte. Donc il faut qu'il prenne tout ça en compte. Et sur un Neurius, 3 ou 4 gankers vont être un minimum pour pouvoir le tomber. Et c'est pour ça que du coup vous serez moins target. Ils vont préférer aller sur des chips beaucoup plus intéressants. Avec beaucoup plus de loot à l'intérieur. Donc c'est des petites choses à savoir quand vous faites du hauling. Ne jamais avoir un cargo qui soit supérieur à la valeur. Ou en tout cas, comme il va y avoir 50% des choses qui vont disparaître lorsque vous allez mourir. Le ganker ne récupérera que 50% de la valeur de votre cargo. Les modules compris. Consommaire d'eau. C'est comme ça que ça fonctionne. Et du coup, si vous avez un fit qui fait qu'il ne va pas être ISK efficient, vous allez avoir beaucoup moins de chances d'être target. Donc c'est des petites choses sur lesquelles il faut bien faire attention quand vous voulez commencer à faire du market trading, du hauling. Déplacer les objets dans Aave Online est une chose très rentable. Et vraiment très rentable. Je vais dans un système par exemple, qui n'est pas très loin. Une quinzaine de jumps. Où certains modules sont beaucoup plus recherchés que d'autres. Et donc rapporter ces modules ou ces vaisseaux dans cette zone-là me permet de faire une cubule de 50% très souvent sur ce que je vends. Donc c'est un système parmi d'autres. A vous de chercher un petit peu les systèmes qui peuvent être intéressants pour ça. Ce que je peux vous conseiller lorsque vous voulez vous installer sur un market. Il faut voir déjà la vie locale. Il faut qu'il y ait un minimum de vie. Sinon vous allez mettre énormément de temps à vendre ce que vous avez à vendre. Être placé près d'un lot sec également est intéressant. Être placé près d'un lot sec où il y a du faction warfare est encore plus intéressant. C'est tout ce qui est consommable. Donc munitions, modules, vaisseaux de T1, T2, au niveau des frégates, au niveau des croiseurs à destroyer. Tout ça, ça peut être intéressant. Bien qu'avec les nouvelles mises à jour, j'ai remarqué que des markets étaient carrément installés dans l'élo sec. Donc ça, c'est pour les gens qui font du faction warfare vraiment un petit plus. Ils peuvent docker également dans ces stations joueurs. Mais ça veut dire que la station peut être attaquable beaucoup plus facilement qu'en ISEC. Et qu'elle va attirer l'attention surtout beaucoup plus qu'en ISEC. Parce que dans le cas où vous avez certaines factions et certaines corporations qui aimeraient reprendre le lead sur certaines zones, ça peut être des façons de faire la guerre également. Voilà, donc ça c'était de la petite aparté sur le trailing. On va aller se docker ici. Et on a pu faire notre route, donc nos can jumps, sans aucun souci, à bord d'une Eureus. Je laisserai le feat en description. Encore une fois, je répète, c'est pas un feat qui est les plus adapté au tanking. Là, on est sur quelque chose qui warp vite, avec un minimum de tank. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et si vous voulez des vidéos sur différents sujets, n'hésitez pas à me le dire également. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada